Et on entame avec l'escrime première étape de coupe du monde de sabre à haut rang après les messieurs place aux dames aujourd'hui. Tout à fait, avec les dames pour la première journée, pour les dames, pour les éliminatoires en individuel, pour nous en parler de direction au rang où on retrouve sur place notre envoyée spéciale Nassima Djawout. Nassima bonjour. Bonjour à l'Ostom. Alors après une journée peu fructueuse pour les messieurs hier, aujourd'hui nos dames entreront en lice. Tout à fait, elles seront cinq Algériennes, Sheyma Benadouda qui était présente au JO de Paris, Leila Benchour, Abir Kbounigab qui revient, également Johar Belkehla et Oumayima Drit. Et donc ça débutera forcément par la phase de poule dès 11h du matin. Et aujourd'hui, bien sûr, dans la phase de poule, vous savez, elles seront faites par poule. Et donc ce sera six assauts, encore une fois, comme les garçons, six adversaires. Il faut passer cette phase de poule pour aller vers le tableau des 64, autrement dit les phases finales. Et donc c'est chez les dames, on note donc l'absence, plutôt la présence de la numéro 1 mondiale, la tchèque, donc qui est là. Elle est là parce que, eh bien, c'est juste après les JO, Carolina Beichinova. Donc j'y arrive, il y a également la numéro 4, la bulgare Eleva Johanna, mais aussi donc l'espagnol. On en avait parlé, portugase, florentine. Et donc, pour les filles, ça va être là aussi un peu compliqué. On va écouter justement l'entraîneur national, Zahra Gamil, qui parle également des absences des meilleures Algériennes, parce qu'elles ont un meilleur classement que les cinq présentes aujourd'hui, à savoir Zahra Kishli, Sonsen Boudiav et Sonsen Bouchbé pour des raisons médicales. On espère qu'elles vont faire même mieux que les garçons, pourquoi pas. Et surtout que pour cette saison, les premières de l'équipe qui ont fait les JO, malheureusement, elles sont absentes, elles ne sont pas là. Toutes, Kahli Zahra qui a fait une opération. Boudiav Soussen qui est malade aussi. Belkbir Kautar qui a eu une détourure au niveau de la cuisse et qu'elle est en train de traiter. Voilà, donc, Inchallah, ça va bien se passer. Voilà, c'est le souhait de Zahra Gamil. Donc, ça débute à 11h. Je rappelle qu'hier, lors de la phase de poule des garçons seulement, Zekali Abou Nshada, donc sur les dix garçons engagés hier, est passée cette phase de poule. Il a réussi à sortir de la phase de poule avec trois victoires et trois défaites, malheureusement pour lui. Juste avant le tableau de 64, autrement dit au pré-tableau, il s'incline face à l'Espagnol Carlos Féroes, 15 à 11. Mais pour les garçons, ce n'est pas encore terminé. Il y aura également les épreuves par équipe au sabre masculin. Ça sera dimanche. Et pour le tableau de 64 chez les messieurs, eh bien, je vous fais croire, pardon, je vous assure qu'il y aura un très, 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 très beau tableau samedi chez les messieurs. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 11h pour les dames. Merci. Rendez-vous pris. Nassim Adia Otovo, on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions pour cette journée, cette deuxième journée de la première étape de Coupe du Monde de sabre, messieurs et dames qui se déroulent à Oran. Et on passe au football suite aujourd'hui de la huitième journée du championnat national de Ligue 1 avec l'affiche CS Constantine, Olympique Arboux. Tout à fait, une très belle affiche qui débutera à partir de 17h45 où le CS Constantine qui a enregistré sa première défaite la semaine dernière face au nouveau, enfin provisoirement en tête du championnat, le MC Oran qui accueillera l'Olympique d'Arboux qui assure une défaite à domicile face à l'espérance de Moustaganem de Buzah. On va d'abord écouter sur ce match l'entraîneur du CS Constantine, Riveden Madoui. Le scénario face au MCO n'était pas comme on l'imaginait. Donc après cette défaite, on a dû revoir certains détails que nous devrons rectifier. Le match va être difficile contre une belle équipe qui montre un beau visage cette saison malgré sa dernière défaite. De son côté, l'entraîneur de l'Olympique Arboux, Moïse Bouakès, est confiant pour cette rencontre. On est toujours fragile, comme n'importe quelle équipe. On est désorganisé ou bien en déséquilibre défensif et puis à la moindre perte. L'adversaire, s'il arrive à profiter des espaces qui sont délaissés, c'est clair qu'il peut toujours faire mal. A nous d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir plus de réussite quand on crée des occasions et y croire jusqu'au jour. C'est ce Constantino et puis Carbo, ce sera ce soir à partir de 17h45. Mais avant, il y aura deux rencontres. À partir de 15h, la SOC accueillera le Mouloudia Club de l'Bayed à 17h45, le Parc d'Atlétic Club face à l'USM Henshla. Et puis il y aura également une rencontre en Ligue 2 qui est programmée aujourd'hui pour le compte de la 9e journée du groupe Centre-Est, l'Olympique Magan, qui accueillera le Hélène Baladiette chez le Roumenaïd. Et on reste avec le football pour parler de la conférence de presse du sélectionneur national. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, Vladimir Petkovic. Enfin, c'est la bonne. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic a annoncé hier la liste des 26 joueurs convoqués pour ce stage du mois de novembre en gardant la même haussature et en rajoutant quelques nouveaux comme Amine Chieha qui évolue l'UFC Copenhague au Danemark, ainsi que le retour de face Shaibi et Bashir Beloumi, ainsi que Himad Abdelé. On va écouter sur l'aussature de l'équipe le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Si et non. Oui et non. Comme je l'ai dit, on peut tout le temps s'améliorer, on va tout faire pour s'améliorer. Très clairement, on a fait des progrès. Parce que si je vois la phase défensive où on a eu des difficultés au premier match, on peut dire qu'on a fait des progrès. Parce que si on regarde les buts encaissés, on s'est beaucoup amélioré par rapport au premier match. Au début, les premiers deux matchs, on a encaissé beaucoup de buts. C'était des matchs amicaux, mais on a encaissé beaucoup de buts. Et sur le processus, avec les matchs qui se sont déroulés, on s'est amélioré, on était beaucoup plus compacts et aussi les buts encaissés sont devenus vraiment choses rares, disons comme ça. Et ce qu'il faut aussi dire, il y a beaucoup plus de solidarité à l'intérieur du groupe et chacun travaille pour le coéquipier. Un autre pour l'autre, ensemble. Et concernant les joueurs convoqués, on a eu l'information hier soir dans un communiqué de la Fédération Algérienne de Football, l'International Algérien de Hall City en Angleterre. Béché Beloumi, blessé, a déclaré forfait pour les deux derniers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face à la Guinée équatoriale et le Liberia étant victime d'une blessure au niveau du genou. Une blessure qu'il a contractée lors du match face à Oxford mardi dernier où d'ailleurs Béché Beloumi avait quitté le terrain à la 73ème minute de jeu. Je rappelle que les Verts se rendront d'abord à Malabo pour défier la Guinée équatoriale. Ça sera à 14h le jeudi 14 novembre avant de recevoir le Liberia le dimanche 17 novembre au stade Houssin Aït Ahmed de Tiziouzou. Ça sera à partir de 17h. 8h22, on passe à l'athlétisme avec le semi-marathon international de Béjaya. Et pour nous en parler, direction Béjaya, on retrouve sur place notre envoyé spécial, notre spécialiste en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour, Stombe. Bonjour, Soraya. Effectivement, cette 18ème édition a déjà débuté avec la première course au programme du 3 km dédiée aux enfants. Et donc, quelques minutes sera donné le départ des deux autres courses, à savoir le 7 km et le 21 km dédiés aux athlètes seniors. Et en ce qui concerne la participation des athlètes performants, on notera la présence du vainqueur de l'édition précédente, à savoir l'athlète Zakaria Boudjaltia du Krebsem, et qui sera accompagné de ses deux camarades de club Youssef Haddouche ainsi que Hamza Yousfi. Et du côté des dames, on verra la participation de Malika Benderbal, de la protection civile d'Alger, récente vainqueur du semi-marathon d'Alger de la semaine dernière, ainsi que la présence des deux Mouloudiennes, Abir Erfesh ainsi que Halima Bourrazi. Et tenez-vous bien, celui qui va donner le top départ n'est autre que Djemel Sijeti, notre médaille olympique de 800 mètres des JO de Paris, présent ici ce matin avec nous. On se retrouve donc, Rostombe, dans les prochains éditions pour les premiers résultats de cette 18ème édition du semi-marathon de Belgeria qui commenceront à tomber. Et on vous retrouvera à partir de 9h pour les premiers résultats. Merci Malik Lohala pour tous ces détails. On passe tout de suite à l'aviron avec la sélection algérienne qui prend part au championnat d'Afrique. Elle place exactement à l'aviron, le championnat d'Afrique qui débute aujourd'hui. C'est en Égypte, l'Algérie qui est présente, un aviron classique avec 17 rameurs, 12 chez les messieurs, 5 chez les dames. Alors qu'il y aura également une autre spécialité, c'est l'aviron de plage. Le sélectionneur Kamalaïd Daoud a retenu 14 rameurs pour ce championnat d'Afrique. Je rappelle que ce championnat d'Afrique concerne trois catégories, les seniors, les moins de 23 ans et les juniors. Handball cette fois-ci, déroulement aujourd'hui de la quatrième journée du championnat messieurs. Avec une affiche à retenir dans le groupe A, ça sera à partir de 15h. L'espérance d'Eintou Takakura, le Chabadid de Bojbo Adelid. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Chabadid de Bojbo Adelid, Nabil Bousseta, contacté par Lotfi Benidier. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Chabadid. La rencontre qui débutera donc à 15h entre l'espérance de Ben Aknoun et l'espérance de Ren Touta et le Chabadid de Bojbo Adelid. Il y aura dans le groupe A, une autre affiche à 15h, l'Olympique de Anaba qui accueillera l'Olympique d'Elioued. Une rencontre a été reportée et ça c'était l'affiche. La GSUS Kigda face au club d'Elbiard, une rencontre reportée en raison de la participation de plusieurs joueurs des deux équipes au stage de préparation de la sélection nationale en Pologne qui s'est inclinée d'ailleurs hier. La sélection nationale au G de 7 mètres, le G de 7 mètres c'est un peu comme les tirs au but en football. Le G de 7 mètres 40 à 39 alors que le match s'était terminé sur le score de parité 35 partout face au club polonais d'Ostrov-Wilko Polski. Et cette fois-ci du basketball, les clubs algériens de retour sur le parquet pour la nouvelle saison. La nouvelle saison qui commence aujourd'hui avec une nouvelle formule. Voilà, j'y arrive avec 14 clubs en championnat pour la première phase. Et puis lors de la deuxième phase, les 8 premiers au classement jouant les play-offs. Et il y aura cette belle affiche aujourd'hui où le vice-champion d'Algérie, le trad de Draria, qui accueillera la formation du club sportif de Tlemcen. On va écouter l'entraîneur du club sportif de Tlemcen sur cette rencontre série Didi. C'est un projet vraiment promoteur. Le premier match en déplacement à Draria. C'est une équipe la saison dernière a joué les premières, même il a animé la finale de championnat d'Algérie. Pour le club, on a commencé la préparation, ça fait 45 jours. Donc on a respecté la période de préparatoire. La prépa compétitive manque de club en première division. Donc on a pu faire deux matchs à mi-cours. Notre objectif, c'est rentrer dans le rythme de la première division et assurer le maintien pour la première saison en première division. Et puis à 15h, une autre rencontre, le Mouloudia d'Algérie qui accueillera le championnat d'Algérie de Benissaf. Ça sera à la salle de Hidara et une belle affiche à 17h, l'anbestawali face au Moustakbel de Wulachbel. On termine avec une chanson. Comme toujours. Avec votre coup de cœur. Le coup de cœur. Retour au début des années 2000 où le rock alternative a commencé à prendre de l'ampleur avec ce groupe Spin Doctors Two Princes.